...présence de nombreux chefs d'État africains. En République démocratique du Congo, l'opposition a qualifié d'imposture l'arrêt de la cour permettant à Joseph Kabila de poroger son mandat. Voilà pour le sommaire à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue. On démarre cette édition par le Nigeria, plus précisément à Medjugorje, la plus grande ville du nord-est du pays où au moins deux personnes ont été tuées ce jeudi dans une explosion devant un bâtiment officiel. Selon des marchands qui se trouvaient sur les lieux, l'explosion provenait d'un véhicule triporteur qui passait dans la rue et le siège du gouvernement régional devant lequel elle s'est produite n'était peut-être pas le lieu visé. Il faut dire que le dernier attentat suicide à Medjugorje remonte au mois de mars quand deux femmes se sont fait exploser à Moulaï, en périphérie de la ville, tuant 22 personnes et en blessant 35 autres. Toujours au Nigeria, les enlèvements contre rançons étaient jusqu'ici, cantonnés au sud pétrolier. Les campels sont souvent attaqués par des bandits armés dans cette région. On le vole, le bétail, les femmes sont violées, les maisons brûlées. Les détails. Abdelaziz Oumar pensait qu'il était victime d'un vol quand 16 hommes à moto, lourdement armés l'ont sorti de sa voiture alors qu'il se rendait à Abu Djam, la capitale du Nigeria, depuis Kaduna, plus au nord. C'est une fois en pleine brousse qu'il a compris qu'il avait été enlevé. Abdelaziz Oumar a retrouvé la liberté 12 jours plus tard, après le versement d'une rançon d'un million de naira, soit environ 4 400 euros par sa famille. Au Nigeria, les enlèvements contre rançons étaient jusqu'ici, cantonnés au sud pétrolier, mais ont gagné récemment les états du nord. Selon les sources sécuritaires, les forêts des états de Kaduna, Kano, Sokoto, Kébi, Zamfara et Niger sont désormais infectés de camps de ravisseurs. Plus de 200 enlèvements ont été recensés dans cette région depuis janvier, selon un responsable de la police. Et ce n'est qu'une fraction du véritable nombre d'enlèvements, parce qu'il y a de nombreux cas qui ne sont jamais rapportés. La police nigériane a même décrété l'état d'urgence à Kaduna en avril, après le meurtre d'un colonel de l'armée qui y avait été enlevé. Les nomades peuls sont montrés du doigt. Ils sont derrière ces enlèvements, affirment les autorités et la plupart des anciens otages. En réponse, les peuls affirment être souvent attaqués par des bandits armés dans cette région. En juillet 2015, les sept états touchés ont décidé de créer une force conjointe de la police et de l'armée pour lutter contre le vol de bétail. Mais cette répression a créé un nouveau démon, les kidnappings. Ces enlèvements sont une conséquence de cette répression contre les voleurs de bétail, a déclaré en janvier le gouverneur de l'état de Katsina, selon qui les brigands ont sans doute décidé de s'orienter vers les kidnappings, comme on les empêchait de voler du bétail. En Ouganda, le président Yori Mousseveni a prêté serment ce jeudi. De nombreux chefs d'État africains étaient présents à cette cérémonie, comme le sud-africain Jacob Zuma, le Kenyan Ouro Kenyatta, le Tanzanien John Magufuli ou le Soudanais Omar Elbechi, recherché par la Coupe pénale internationale. D'ailleurs, la présence de ce dernier a même valu à l'Ouganda les critiques d'organisations de défense des droits de l'homme. Yori Mousseveni, 11 ans et au pouvoir depuis 1986, a été rééludé le premier tour avec 60,62% des voix lors de la présidentielle du 18 février dernier. L'opposition avait dénoncé des fraudes, une accusation rejetée par le pouvoir. Mais ce jeudi, comme cela avait été le cas le jour du scrutin, l'assai aux réseaux sociaux a été bloqué par le gouvernement, qui a mis en avant des raisons de sécurité pour justifier la mesure. En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a, dans un message à la Nation ce jeudi, relevé de ses fonctions, le gouvernement et demandé au parti au pouvoir de lui proposer une nouvelle équipe. Et ce, afin de sortir le pays de la crise politique. Le chef de l'État a expliqué avoir choisi entre trois options pour surmonter la crise, un remaniement en profondeur du gouvernement, dirigé depuis septembre 2015 par Carlos Correa, des élections anticipées ou la formation d'un nouveau gouvernement. Il a ainsi renvoyé la balle dans le camp de sa formation. Le parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, dont le chef son ancien premier ministre, Domingos Siméopérira, l'invitait plutôt à dissoudre le Parlement et convoquer des élections anticipées. Le parti au pouvoir a entamé une réunion pour décider des suites à donner à cette annonce. Direction la Sierra Leone, où au-delà de la peur engendrée par le virus Ebola, l'expérience du virus a modifié l'attitude des habitants envers la médecine et certaines pratiques ancestrales. Une fièvre hémorragique qui a déjà fait plus de 200 morts dans la région, la première du pays touché par l'épidémie, partie du sud de la Guinée. Je vous propose de suivre ici quelques témoignages. Le bon côté de l'histoire, c'est qu'il y a environ un mois ou deux, nous avons eu une rescapée d'Ebula qui est venue et a accouché ici. Comme avec le sida avant, les gens sont stigmatisés. Nous ne l'avons jamais fait. L'équipe ici a fourni les soins. Comme je vous l'ai dit, je n'étais même pas ici, mais les infirmières ont pu fournir des soins de qualité à la patiente. À l'heure où je vous parle, la maman et le bébé sont vivants. Cela fait deux ans que je suis ici. C'est ma troisième année maintenant. Les conditions étaient différentes il y a deux ans. Ça s'est amélioré à la fois au niveau du ministère de la Santé, du gouvernement et aussi de nos partenaires de santé. Avant la crise d'Ebola, il y avait cette société féminine de Bondo, une société avec des rituels, censée inclure des mutilations génitales féminines. Mais maintenant, quand l'épidémie est arrivée, elles ont arrêté les mutilations génitales féminines parce qu'elles ne voulaient pas de contact avec des corps ou des flux de corps. pour la goulouma. Nous allons mettre à ça. Allons à présent en République démocratique du Congo où l'opposition pour la démocratie et le progrès social, le parti d'opposition historique du pays a qualifié ce jeudi d'imposture l'arrêt de la Cour constitutionnelle autorisant le président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 à rester à la tête du pays au-delà du thème de son mandat en décembre. En effet, la Cour constitutionnelle a rendu ce mercredi un arrêt autorisant le chef de l'État congolais à rester en fonction au-delà du terme de son mandat fin 2016 si l'élection présidentielle à laquelle la Constitution lui interdit de se présenter n'est pas organisée cette année. Et ce, alors que plusieurs dirigeants de la majorité réclament depuis quelques mois une transition de 2 à 4 ans pour organiser de bonnes élections argant d'obstacles logistiques et financiers à la tenue de la présidentielle dans les temps. Un an après la tenue à Niamey au Niger de la deuxième réunion du comité d'orientation du RIAC, le réseau des instances africaines de régulation de la communication, le Béné-Abrite a compté de ce jour et pour 48 heures la troisième session. Le siège de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a servi de cadre à l'ouverture des travaux. Suivons Adam Bonitesi, président de la HAC, secrétaire exécutif du RIAC, et Abdou Rahman Ousman, président du Conseil supérieur de la communication du Niger, président en exercice du RIAC. C'est sur des propos recueillis par Johannes Tawanon et Floris Tosa. Nous sommes aujourd'hui à l'heure du numérique et chaque pays doit être préparé à affronter les nombreux défis technologiques qui attendent inéluctablement les consommateurs, producteurs et diffuseurs mondiaux des médias. Il n'est un secret pour personne que notre continent doit se mettre résolument au travail s'il ne veut pas que l'Afrique soit, une fois encore, en queue du peloton dans la bataille nouvelle que constitue le passage de l'analytique au numérique. Les incendies de régulation du monde entier, y compris naturellement celles membres du RIAC, mènent des réflexions profondes et posent des actes concrets à cette fin. Au cours de deux jours de nos travaux, nous allons aussi prendre connaissance des rapports sur les bilans des activités menées par la présidence en exercice et par le secrétariat exécutif. Ces rapports seront soumis à la prochaine conférence des présidents du RIAC pour adoption. Au cours de cette réunion, nous allons examiner et adopter le projet de programme du séminaire thématique et le projet d'ordre du jour de la conférence des présidents. Les décisions que nous allons prendre au cours de cette troisième réunion du comité d'orientation vont certainement impacter la vie de notre réseau au cours des prochains mois. On reste au Bénin où le conseil des ministres en sa séance hebdomadaire pour le compte de cette semaine a pris une série de décisions dont la relance de la commercialisation du bois. Une activité dont la suspension aurait créé assez de préjudice aux acteurs du secteur. Les précisions avec le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Pascal-Ironé Koupakny. La commercialisation sur le territoire national de bois d'oeuvre, de bois de feu et de charbon de bois est autorisée jusqu'à la mise en place de nouvelles directives dans le secteur. Les permis de circulation exigés pour le transport des produits forestiers à des fins de consommation exclusivement nationales sont suspendus. Les opérations de débordage et de vidange de bois abattues également aux fins de consommation exclusivement nationales sont autorisées à titre provisoire. Le conseil des ministres réaffirme l'interdiction ferme de l'exportation de tous produits forestiers jusqu'à nouvel ordre. Le conseil a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre des Infrastructures et des Transports, le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable de prendre toutes les dispositions requises pour surveiller le port de Cotonou et toutes nos autres frontières nationales en vue du respect strict de cette mesure d'interdiction ferme de l'exportation de tous produits forestiers jusqu'à nouvel ordre. Dilma Rousseff est suspendue de ses fonctions de présidente du Brésil. Les sénateurs ont en effet voté à une large majorité de 55 voix l'ouverture formelle d'un procès en destitution de la dirigeante de gauche accusée de maquillage des comptes publics au terme d'une session historique entamée mercredi matin. Sur les 81 sénateurs qui ont voté, seuls 22 se sont donc opposés à cette mesure. Dilma Rousseff est automatiquement écarté de la présidence pendant un délai maximum de 180 jours dans l'attente du jugement final des sénateurs où un vote des deux tiers sera requis pour prononcer la destitution. Mais en attendant d'en arriver là, Dilma Rousseff cède aujourd'hui même sa place à son vice-président. Elle va donc quitter le palais du Planalto pour rejoindre sa résidence officielle de l'Alvorada. Quant au nouveau président, en exercice Michel Temer, soit 15 ans, il doit s'adresser à la nation brésilienne depuis la présidence accompagnée de son futur ministre des Finances Enrique Merees. Et c'est sur cette suspension de la présidente Dilma Rousseff que prend fin cette édition. Merci à tous d'avoir regardé cette édition.